C'est quoi le livre ? Ça c'est Zriya, ou Binyan, ou Chinoch. Alors, c'est là. Chinoch, c'est... C'est dur de faire un changement, parce que les règles ont changé. C'est pas comme toutes les mitzvahs de la Torah, où c'est Mezouza, c'est Mezouza, V'etfilin, c'est Tfilin, V'chudé, V'chudé. Chinoch, Les règles ont changé, le monde a changé, c'est quelque chose qui dépend de la situation, de la génération, etc., etc., c'est variable. C'est pas une mitzvah qui est très, très, très... Le but, il est clair, le but c'est le même. Le but, c'est les khanekht hayaladim, les irachamayim, les ma'an, asheri, et dati, les ma'an, tzavé, et de blanav, et de beto harav, avram, avinu, kadj, buku ilem, avram, qui ouïe tzavé, et de blanav, et de beto harav. Ça, c'est le but du Rhin, les tzavot, de faire en sorte que les enfants grandissent avec de la irachamayim, et qu'ils suivent le chemin de la Torah, et la transmission, depuis Moshé Rabbeinu, jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le but. Le moyen pour accéder au but, ça, c'est quelque chose qui est variable. Tout le monde est d'accord que les shittahs ont changé, tous les grands milhankhim, tous les grands tzadikim, tout le monde dit que ça change. Pas comme les autres domaines de la Torah qui ne changent pas. Là, ça change. L'approche, elle change, tout change. Parce qu'on est dans une génération qui est complètement changée, transformée, alors automatiquement, les enfants grandissent d'une autre manière. Exactement comme il dit le Ravissi. Le Ravissi, il dit, d'ailleurs, son livre s'appelle Zriya, ou Binyan, le Khimon Zriya. Il va comparer ça, au début, à la Zriya d'un arbre. La Zriya, c'est la pousse. La pousse de la graine. Qui va donner l'arbre qui est le Binyan. La Zriya, le Binyan. On va voir ça tout de suite. Je dis comme introduction que la Zriya donne d'un arbre aussi. Elle varie en fonction du climat. Elle varie en fonction de la terre. Elle varie en fonction de l'endroit, du pays, etc., de l'espèce. Ce n'est pas quelque chose qui est Kavua. C'est pareil, le Khinur, c'est quelque chose qui est variable. Pas dans le but qu'on doit atteindre, mais dans la manière d'atteindre le but. Et là, on est dans la... Ils appellent ça Dora Tefer. Dora Tefer. Tefer, c'est la couture. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était une partie entière, homogène, etc., une manière de faire le Khinur de telle façon. Et là, on passe à une autre façon et nous, notre génération, dans la charnière. Charnière. On est dans la génération qui est la charnière et toujours quand on est dans la charnière, alors on est un peu... Là, de moins en moins, parce que là, on comprend de plus en plus comment on éduque. Mais il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, où là, ça a commencé à changer. Alors, les méthodes d'éducation traditionnelles, elles ne s'appliquaient plus. Mais ça, il fallait voir les conséquences pour le comprendre. donc, ça fait qu'il y a un grand, grand, grand... Tout le monde était un peu... Parce que toutes les générations qui ont éduqué, là, dans notre génération, les parents et les grands-parents, eux, ils vivent avec les bases de données d'avant. Et là, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère qui n'a plus rien à voir, où il faut changer complètement les méthodes de Khinur et il faut s'adapter au changement. Et là, on est en plein dedans. C'est là. Donc, on va essayer de comprendre déjà les bases du Khinur pour après essayer de voir comment on s'en sort de Siyata Dishmé. Il y a dans Yerushalayim et Yeshura, c'est les deux, c'est la... qui va être construite par Zat Hashem. Alors, il y a écrit deux termes qui sont Binyan Yerushalayim et sur le Khinur. La pousse, c'est un ta'liqh, c'est un processus qui est naturel, ce qu'on plante, ça pousse. Binyan ou d'abord chez Adam aussi. Un Binyan, ce n'est pas naturel, il faut le faire. C'est une construction, c'est une maison. avec tout ce que ça implique, l'homme doit le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Pour arriver au Takhlid, qui est Mashiach et Yerushalayim, il y a les deux processus. Il y a le processus naturel. Qu'est-ce que ça dit c'est le nom des gens, c'est le nom des gens pourquoi ? comme on voit dans la Gemara, c'est le nom des gens un vers l'homme, six mille ans c'est le relâme donc il y a un temps qui est fixé, il y a un processus qui est en cours jusqu'à la fin des temps, ça c'est quelque chose de naturel auquel on va arriver à un moment ou à un autre quoi qu'il arrive donc ça c'est le nom des gens, il y a le nom des gens et ça c'est entre nos mains donc il y a les deux parallèles qui sont la tzmicha 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 organite il y a la tzmicha 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 tzm Dans ce qui l'a écrit dans le texte, il y a une épreuve de la chassidot et de la chassidot et de la chassidot et de la chassidot, il y a une épreuve de la chassidot et de la chassidot. Il y a une épreuve de la chassidot et de la chassidot et de la chassidot et de la chassidot. Il y a une épreuve de la chassidot et de la chassidot et de la chassidot. C'est le binyan de l'homme parce que le chassidot, ce n'est pas la chassidot naturelle. Ce n'est pas la zria de l'homme. L'homme, il y a une épreuve de la chassidot avec un état naturel. Chassidot, c'est une construction qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup d'efforts, qui demande beaucoup d'atmada, etc. Donc la chassidot, c'est un binyan. Ce binyan-là, il nécessite un yesod, comme tous les binyanis. On construit, il faut des fondations. Yesod, c'est un chassidot. Comme dans toutes les constructions, plus on monte en étage, plus les fondations sont profondes. C'est pareil. Un homme, il va être dans la chassidot, il va arriver haut. Les yesodot, ils doivent être bien, bien, bien fondés, bien construits. On ne peut pas commencer à monter sans rien construire, sans creuser. Bien qu'on a envie, c'est plus intéressant de monter vite. Et on monte et on fait, attends, 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 encore un étage, j'ai vu, j'ai fait encore un autre. Et plus tu fais des étages, et plus le binyan, il commence à être bancal, et plus il peut tomber vite. donc si on veut monter en étage un étage, deux étages ça peut tenir c'est pas fondé ça peut tenir il fait un peu ça, il fait un peu ça comme il est ionique quand on parle de vrai, ainsi d'autre c'est pas un étage, deux étages, trois étages c'est jusqu'au ciel et pour ça il faut d'abord creuser il faut d'abord travailler, il faut préparer le terrain on voit rien c'est sale c'est pas joli, il n'y a rien d'intéressant tout celui qui passe, il voit rien du tout les fondations, tu vois rien c'est profond, c'est planétaire il faut venir comme ça, il faut se baisser tu peux même pas te baisser parce qu'il y a des grandes barrières autour tu peux même pas voir on peut pas voir des fondations d'un gratte-ciel qui c'est que tu peux voir, personne ne peut voir il faut aller avec un hélicoptère pour voir ce qu'il y a au fond tu peux pas voir on voit rien on creuse et on creuse et on travaille et après, une fois que l'on a fini les fondations on commence à monter l'âme, 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 l'âme comme tout l'âme ça c'est yesod ha-hasidut sur le charavoda on aime voir vite on aime même on est étonné chez les tzakim a priori, les gens ils font ça tu vois, celui-là il fait ça tout le monde va voir quelqu'un qui sait des choses tout le monde va être c'est incroyable il te dit tout il te dit tout des choses que personne ne sait c'est incroyable on est étonné par ces choses-là il y a des grandes histoires il faut savoir que les vrais tzakim il n'y a rien de tout ça eux ils ont creusé, 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 creusé ils construisent même ce qu'ils construisent c'est doucement on voit rien on sent rien il n'y a rien de spectaculaire regardez regardez ce qu'ils font c'est des tzakim ces gens c'est des tzakim c'est des tzakim c'est des ouvrez à Hachem de toute leur force toute leur vie chaque instant de leur vie ça a ouvre à Hachem tout 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 ils sourirent il n'y a rien juste qu'un sourire comme ça ou des réponses simples quand on se demander à l'achode ok c'est moins plus juin c'est quasi il y a un chôme à l'arrivée pour la rétion qui est en train de se faire dans le chôme sur la rétion sur la rétion la rétion la rétion la rétion c'est que l'arrivée est une décision de l'organisation de la rétion dans l'homme c'est quelque chose de la rétion naturelle qui pousse mais le rétion il faut se mettre de la rétion il faut se mettre de la rétion de la rétion et d'où puiser ces forces pour pousser qui s'il y a pas de racines il n'y a pas de pousses il y a un yesson et un yesson comment le ravi a trouvé ça comment on a trouvé ça un yesson et 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 un yesson après qu'on a compris il faut qu'on apprenne c'est quoi c'est toute la suite il faut le lire il faut le lire tout le temps il faut le relire pas tout le livre il faut le lire il faut qu'on apprenne la ramechal c'est que dans la vie de la ramechal il y a deux choses il y a une giche de la bignan de l'adam et il y a une giche de la tzmiha de ce que l'adam zoro la tzmiha ce que l'adam a planté en lui-même c'est ce qui va pousser dans celui-ci ça va pousser tout seul il a fait un effort, il a fait un chavaï il a planté certaines graines maintenant c'est ce qui va pousser tout le monde ça va organite ça veut dire quoi organite en français naturel ? naturel maintenant un peu un exemple ça c'est un peu la théorie qu'est-ce que c'est tzmiha et bignan celui-ci un exemple d'un exemple le roche de la tzmiha et bignan le roche de la tzmih le roche de la tzmih il a fait un peu la tzmih il a fait un chavaï il a fait un chavaï le roche de la tzmih il a fait un chavaï comment vient cette graine ? Ah non, on la plante, il faut la planter, comment on la plante ? Dans notre cœur, on plante l'airat chamay, on plante l'akara de la malchoute d'Hachem, toute l'année on ne pense pas comme on pense à Rosh Hashanah, toute l'année on ne pense pas à ça, toute l'année on ne pense pas à ça, un petit peu, mais on n'est pas occupé, Rosh Hashanah on a deux jours, on ne pense qu'à ça, on ne fait que ça, deux jours, avec l'airat chamay, avec l'airat chamay, tout ce qu'il y a dans Rosh Hashanah, on plante la graine de l'airat chamay toute l'année, après tout ce qui va pousser dans l'année, la racine c'est Rosh Hashanah, il faudrait qu'on soit dans Rosh Hashanah toute l'année ? On ne peut pas, on ne peut pas, en Shavuot on était dans Shavuot, il y a des époques, il y a des périodes, quand on est à la maison, on est à la maison, les seuls d'autres Shabbat ce n'est pas les seuls d'autres Rosh Hashanah, les seuls d'autres Shabbat c'est les chants, c'est les renègres, Rosh Hashanah c'est l'airat, c'est l'airat, c'est l'airat, on ne peut pas, par contre la graine de l'airat et du l'airat et de la conscience de la malchoute d'Hachem, c'est là-bas, c'est Rosh Hashanah, on a planté la graine バイ Là au Kipour par contre, là on va réparer, là on va construire, là on va arranger, là on fait bidouille. Là on va se reconstruire à nouveau, on va se renforcer, on va construire peut-être un nouvel étage. Il dit, entre parenthèses, ce n'est pas que chinoch chinoch, c'est aussi chinoch, comme on vient de voir, il y a le moussag de Zerah et de Binyan. Si vous voulez que le bébé ait levé à l'ampleur de la Torah et de la Mitzvot, on doit se renforcer à la Zerah. Pour que le bébé ait dit, le bébé sait se renforcer. Il utilise le DIN du Chazal, facile, facile, il sait, comment on se renforcer dans le bébé de la Torah. Comme ça, Chazali nous le dit dans ce cas, et ça, c'est des choses qui ne bougent pas, ça, ça ne change pas, toutes les générations, jusqu'à la fin des temps, ça s'applique. Il sait parler, il commence à savoir parler, on lui enseigne la Torah de Kriyat Shema. On a voulu qu'ils commencent avec la Shona Kodesh. On a voulu qu'ils commencent avec la Shona Kodesh. Il commence à parler, ça veut dire qu'il commence à parler. Il commence à parler du Dharat, parce que le Dharat se représente par la Parole. Il commence à parler et il entend qu'on a la Torah. Torah Tziva danu Moshe. Yachlanu Torah. Il commence à parler de la Shona Kodesh. 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 C'est ce livre, il y a déjà beaucoup d'années qu'il a été écrit. Il parle juste de ça. уже d'Hoire a la TFF, d'Hoire déjà « Heu». Quand est-ce qu'il a été écrit ? 1995. Il y a plusieursBoy chapter 15. ça fait combien ? presque 20 ans c'est quoi l'arrosage de la graine qu'on a plantée de Torah avira ahama chez la baït si il y a 20 ans il a dit ça, aujourd'hui c'est le titre du livre c'est le titre du livre l'ambiance chaleureuse dans la maison c'est pas bon est-ce que tu peux pas dire à l'enfant Torah de Sivan et Moshe Moracha et dans la maison c'est pas agréable c'est pas cher qu'est-ce qu'il a envie de Torah de Sivan, de Moshe, de Moracha de ce que tu veux s'il vit dans une ambiance désagréable s'il vit dans des disputes avec ses parents c'est pas chute le rapport chaleureux envers lui de la part de son père et sa mère ça c'est ce qui va entraîner la Tzmicha ce qui va faire pousser l'enfant ça c'est un livre l'exemple personnel des parents on peut pas y échapper on peut pas faire semblant on peut rien faire c'est un livre il faut pas chute être sadique c'est tout tu peux même pas faire semblant ça ne nécessite pas de faire semblant si un homme il n'a pas de Tzmicha dans les mitzvot les enfants le verront et le sauront ça aussi ils le voient ils le sentent ils voient quand il y a des périodes de lachatz ils voient qu'on peut pas toujours faire du cinéma là c'est impossible donc l'exemple personnel quand on a demandé je dis ça souvent à quel âge commence l'éducation des enfants on fait l'éducation des enfants à quel âge 6 ans, 7 ans vous savez ce qu'il a répondu à la naissance des parents combien c'est vrai à la naissance des parents parce que ce que sont les parents ce sont les enfants c'est fort hein si on veut bien éduquer nos enfants il faut déjà bien s'éduquer soi-même et si on peut pas changer tout d'un coup alors à chaque fois qu'on rentre à la maison il faut prendre un cachet de Sinkra de Ratchama comme ça quand on rentre à la maison il y a des effets pendant 2h, 3h du cachet il est dans l'effet du cachet de Ratchama après il est mévitoli et après il redevient lui-même s'il veut donc un homme il peut pas changer du jour au lendemain maintenant on apprend ça plus tôt on m'a pas dit nous-mêmes on n'a pas grandi comme ça on sait pas on n'a même pas vu d'exemple c'est ça le gros problème aussi qu'on a il n'y a pas d'exemple de la maison genre les chassidim les chassidouyot la maison du grand-père et de la grand-père et de la maison des parents c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose il y a un tfus il y a un moule aussi là-bas il faut faire attention ça n'a rien à voir une génération qui était en France qui était là qui était là au Canada qui n'ait pas forcément été attaché à la Torah on vit en Israël Israël déjà le pays Israël déjà c'est folklorique déjà il n'y a pas de rien encore en France il y a un moule en Canada il y a un moule il y a l'école juive il y a l'égoïm il y a ci, il y a ça tu es en Israël c'est dans tous les sens celui-là comme ça celui-là comme ça tout le monde se retrouve ici et chacun dit qu'il a raison et ensuite nous-mêmes on n'a pas d'exemple comment ça doit être la maison on ne sait pas voilà on lit les livres c'est tout on ne sait pas à quoi ça doit ressembler on ne sait pas comment on réagit dans tel cas on ne sait pas on ne sait pas on n'a pas vu donc on va prendre un exemple de ce qu'on a vu chez la trave chez la trave le rophe peut-être lui-même il ne sait pas et la main ça s'écrit ça s'inclare avira ama fait qu'il y ait une bonne ambiance après il y a des cas cas par cas il y a des cas qui touchent la lacha par exemple dans le khinur alors là on a des règles dans la lacha il y a des règles qui sont des lignes droites qui sont des lignes mais comment on dit des grandes lignes il y a des grandes lignes on va dire les grandes lignes dans le khinur ça on sait etc 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 mais quand on a affaire à des cas bizarres de folie de la génération comment on réagit qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait pas même les rabanis ils ne savent pas on va avoir un grand grand rave qu'est-ce qu'on fait dans tel cas ils répondent donne de l'amour comment ? patience il y a des cas extrêmes mais la majorité des cas c'est comme ça patience donne de l'amour attends ne punis pas ne fais pas ci ne fais pas ça et ça c'est la manière dont il faut agir aujourd'hui à part ça bien sûr qu'on ne peut rien reprocher à nos enfants on dit c'est-à-dire que le rab veut développer ça dans la Torah dans le ben-so-ro-mo-re il veut dire qu'on va vivre 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 pourquoi ? comment tu veux qu'il sorte bien si son père et sa mère ne sont pas d'accord ça c'est l'exemple personnel la dogma soi-même on ne peut rien reprocher à nos enfants si nous-mêmes on ne fait pas les brahots de kamana sinon on ne fait pas les brahots de kamana eux ils ne font pas les brahots du tout parce qu'il y a un décalage tu sais c'est quoi les brahots c'est Shem HaShem quand tu dis Shem HaShem mais j'ai vu comment lui dit Shem HaShem je ne comprends pas ce qu'il me rappelle à moins que son grand copain il dit vite il est avec les stars ou quoi mais qu'est-ce qu'il veut chez moi ? qu'est-ce qu'il veut chez moi ? il faut répondre mais le respect entre vous je vois comment il parle à ça à maman qu'est-ce qu'il me parle de respect ? roulez, roulez on peut maintenant on s'est allé je vous dis cette phrase-là c'est un livre l'exemple personnel ça c'est une condition pour l'okinour on ne peut jamais 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 inculquer des valeurs si nous-mêmes on ne respecte pas ça n'existe pas c'est impossible c'est de la volade et tout le monde nous prend pour un roulot si on fait ses choses pour un roulot c'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps on peut s'investir jour et nuit dans l'okinour si nous-mêmes on n'applique pas ce qu'on dit alors ça n'a pas de sens voilà pour aujourd'hui après ce sera le Binyan on a parlé maintenant de la Zriyan on va donner un exemple mais la dernière la prochaine fois ce sera le Binyan la prochaine fois